alors maintenant le tempo bah oui le tempo oui oui le tempo s'il n'y a pas de tempo il n'y a pas de musique c'est clair donc vous avez vu que sur cette première partie la partie mélodie pour l'instant on n'a pas mis de tempo de métronome de batterie etc quoi donc le tempo ça consiste à jouer les notes que vous venez de bosser en place en mesure donc à partir de là il n'y a pas 36 solutions il faut se renseigner un petit peu sur la valeur et la durée des notes et pour ça le meilleur outil c'est le solfège rythmique ne part pas non le solfège rythmique des petites notions de base pour commencer c'est vraiment pas méchant et dans le pdf que vous pouvez récupérer sur bassistique live.com abonnez vous et laisser un petit j'aime sous cette vidéo pendant que vous y êtes merci j'adore ça et bien dans ce pdf on va regarder des valeurs de notes très très simple la ronde la blanche la noire l'accroche c'est parti alors les petites indications pour travailler le tempo soit vous prenez une boîte à rythme soit vous prenez un métronome mais il vous faut un référent rythmique quelque chose qui vous dise où sont les temps et donc par exemple si on écoute une batterie et ben les temps ils sont donnés par la grosse caisse et la caisse claire poum elle elle bat le premier et le troisième temps et donc on va attaquer les rondes et une ronde ça vaut quatre temps donc à vous de compter les temps et de jouer en même temps c'est le gros challenge 2024 2025 2026 2027 2028 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ça c'était les rondes bon bon et haut 1 et quand même c'est tout couillon mais il faut quand même le bosser alors maintenant voici les blanches une blanche dure deux temps c'est parti partition tout ça on est bon 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 et on a joué des blanches voilà c'est ça on commence à faire de la musique on se sent bien on est musicien on est bien on est bien allez on passe au noir une noire vaut un temps vous voyez ce qu'il vous reste à faire 1 2 3 4 do do parce que je joue est horrible oui parce que pourquoi pourquoi c'est horrible cet exercice à entendre c'est parce que j'aime bien dissocier la mélodie du tempo quand je m'entraîne c'est à dire que je n'ai pas envie que mon oreille se repère par rapport à une belle mélodie que je devrais jouer pour cet exercice donc là j'ai choisi volontairement des notes qui sont toujours dans la gamme de do majeur mais qui sont assez horribles à entendre parce que justement la mélodie n'est pas belle quoi focalisez vous sur la mise en place des notes et ne vous repérez pas avec la mélodie à l'harmonie ça y est on y est l'harmonie c'est quoi l'harmonie c'est la science des accords comment ça la science des accords il faut que je fasse des études je sais pas quoi bac pro non non calme toi la science des accords c'est tout simplement l'art de combiner les notes entre elles pour fabriquer des chansons tout simplement ok alors même si la basse n'est pas un instrument qui au départ joue des accords on va laisser ça aux pianistes aux guitaristes je vous conseille de d'essayer quand même de le faire rien que pour entendre les intervalles entre les notes ça fait du bien ça éduque l'oreille n'hésitez pas à faire ça donc je vous ai mis quelques types d'accords basiques dans le pdf à récupérer sur oui bassistique life.com merci abonnez vous et voici l'accord de quinte qu'on appelle le power chord Alors là petit passage technique si vous voulez vous éclater un petit peu l'index et le petit doigt pour la main gauche voilà le petit doigt fait un barré entre la quinte et l'octave l'index vient jouer la fondamentale pour la main droite j'aime bien faire sonner comme ça pouce index majeur et surtout vous laissez toutes les notes résonner entre elles souvent je vois non bah là ça sert à rien là c'est joli power chord l'accord de triade majeur alors on a vu qu'une triade c'était la fondamentale la tierce et la quinte et ça donne ça quand on joue quand on les joue ensemble donc ça veut bien dire que les accords sont formés à partir des arpèges que nous on travaille quoi il faut bien prendre conscience que quand vous jouez avec un guitariste ou un pianiste vous jouez les mêmes notes que lui ou qu'elle c'est à dire que pendant que lui joue un accord de do majeur il joue les notes de la triade do mi sol et vous vous jouez l'arpège c'est à dire vous jouez les mêmes notes mais l'une après l'autre donc on est sur le même langage bon alors je vous cacherai pas que sur une basse les accords ça sonne pas très très bien partout c'est à dire que si vous faites ça par exemple c'est sympa mais c'est un peu grave un peu brouillon donc je vous ai mis plusieurs schémas dans le pdf pour que vous puissiez faire sonner vos accords par exemple moi j'aime bien faire sonner celui-ci dans les aigus do mi sol avec la même technique main droite et là vous voyez un petit peu aïe 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 c'est pas facile donc si vous êtes grand débutant bon bah laissez tomber mais voilà juste le plaisir d'entendre les premiers accords et pour finir si on utilise la tétrade donc je vous rappelle on a bossé la tétrade 1 3 5 7 do mi sol si et si on utilise cette tétrade pour jouer des accords ça devient jasi je retire le micro grave et ma position préférée titre ça va être ici do mi oh le si oh le si oui donc j'ai viré la quinte on en a pas besoin on va rester sur des accords à trois sons et ça c'est chouette évidemment votre gamme de do majeur que vous avez joué au départ elle va super bien coller sur un accord de do majeur oh yeah baby merci d'avoir regardé ce tuto je vous dis à une prochaine sur un live le dimanche à 19h live bassistique abonnez-vous à la chaîne n'hésitez pas prenez aussi un abonnement sur bassistique live.com si vous voulez récupérer pdf c'est à dire la partition le fichier guitar pro aussi pour ceux qui utilisent guitar pro les playbacks quand ça se présente playback mp3 et même maintenant les pistes séparées pour ceux qui utilisent un séquenceur donc n'hésitez plus et je vous dis à ciao